Le combat avec impatience, tout simplement. C'est à côté. Il reçoit, mais il sait aussi donner. Il n'est pas au mieux, ça se voit, le chaos est proche. Toutefois, là. Et ce soir, il risque d'y avoir très vite des étincelles sur le ring, entre ces deux boxeurs très costauds. Christian, peut-être pas dans l'immédiat. On peut imaginer qu'ils se craignent l'un et l'autre. Et je pense plutôt, moi, pour quelques routes d'observation où chaque prise d'initiative sera assimilée à une prise de risque. Ah, c'est l'enchaînement, il vient de lui impugner trois coups, c'est du grand art. Et oui, c'est cette fois le crochet qui passe. Plus qu'une minute trente dans ce round. Oh, quel impact ! Quand la garde n'est pas au poids, la punition est immédiate. On n'est qu'au début du combat, mais déjà, il éprouve son adversaire, obligé d'encaisser des coups plus puissants les uns que les autres. Ah, c'est sûr que d'entrée, il tient à montrer qu'il est le bot sur le ring. Il fait mal. Et en plus, il prend un ascendant psychologique sur son adversaire. Pas sur la droite, il réplique. Il est là, il est bien là. Superbe pour les autres. Et ça arrive en haut avec sa droite. Oh, il cherche à travailler. Oh, sans succès. La droite, sa pommette est ouverte. Il bouge, super foireau. Mais pas de désaxer. Il prépare quelques... Oui, les deux coups. À droite, encore, un enchaînement. Tout fait mal. Fin de la reprise. Et on peut dire que les stades sont parlantes. On a affaire à un sacré frappeur. Oui, pas de doute, il aime cogner. Et cogner fort, il l'use son adversaire. Il multiplie des coups jusqu'à le faire boucler. Il est touché, il réplique. Enquêtez, c'est l'effort. Il fait l'enchaînement. Deux coups à la suite. Il laisse bien les mains pour éviter les coups en haut. Les coups en haut. La gauche très lourde de Lennox Lewis. Oh, Lennox Lewis, là. Il n'est pas bien. Il a été séché durement. Il faut tenir Lennox. Il faut gagner du temps. Allez, Lennox Lewis. Il est sonné. Mais les facultés de récupération, on les connaît chez lui. On commence un peu plus à ta défense. Oui, mais il en donne aussi. Bien joué, l'enchaînement efficace. Le jab et le direct qui arrivent. Oh, pas assez précis. Il le surprend encore avec la droite. Sa droite arrive. Et Jacques se croit. Il place une belle droite. Là, en remise. Et voilà la fin d'une reprise rondement menée. On imagine que son entraîneur doit être très satisfait. Ah ça, difficile de demander plus à un boxeur. Puissant, précis, efficace. Rien à redire. C'est dans les gants. Direct du droit. Qui part-cors. Il encaisse, mais il touche à son tour. Et le jab, voilà ! Ouais, le coup qui touche au visage. Il va avoir du mal à s'en remettre. La tentative infructueuse, là, au visage. Sa défense haute gêne son adversaire. Il vise la tête. Du haut de son mètre 96. Lennox Lewis a clairement un physique de boxeur. Et le plus important, c'est qu'il sait en profiter. C'est bien beau d'avoir une voiture de sport, mais encore faut-il savoir la conduire. Eh bien, Lewis à les deux. D'un côté, un jab redoutable qui lui permet de pénétrer la garde de l'adversaire. Et de l'autre, une droite fracassante qu'il expédie droit au tapis. Avec une droite comme ça, il y a de quoi être sonné. Il touche avec deux jabs. Dès qu'il est trop près, il l'accroche. Il est touché et il répique avec la droite. Oui, belle riposte, là. Oh, il est touché, il est touché, Jean-Claude. Ouais, il faut qu'il se protège, il ne peut pas se permettre d'encaisser comme ça. Voilà, le round qui se termine. Début du quatrième round et on a là un boxeur actif, Jean-Claude. D'ailleurs, vous l'avez récompensé. Il est sonné et ça sent le chaos. Oui, il enchaîne bien. Lewis part ce coup sans problème. Il ne le lâche plus. Bien ça, il remise intelligemment. Il rencontre un boxeur très agressif qui donne beaucoup de coups mais qui se découvre aussi assez dangereusement. Ouais, et c'est assez incompréhensible qu'il n'essaie pas plus de le prendre en compte. Il y a plein d'opportunités. C'est presque criminel de ne pas en tirer profil. Il slouche avec son direct du droit. Il rate son crochet, il ne touche pas. Plus que 90 secondes dans le quatrième round. Il travaille à distance. Il a besoin de souffler. C'est pour ça qu'il cherche l'accrochage. Ouf, quel crochet, quel impact. Travaille-le au corps. Belle droite, qui arrive, pleine face. Oh, ça bougeait. Oui, ça part vite tout ça. Enchaîne, un, deux, un, deux. Oui, il a touché avec les deux. Utilise ton chap. Allez. Le gong vient de retentir et il retourne vers son coin, plein de confiance et c'est bien normal. Oui, Christian, il a toutes les raisons d'être confiant après ce round. Mais attention, s'il ne garde pas la tête froide, il risque d'avoir des surprises. Joli gauche, ça touche, ça marque. Timing parfait, il cueille son adversaire avec la droite. Quel courage et quelle résistance après tous ces coups reçus au menton. C'est incroyable. Il a vraiment une mâchoire d'acier. Le bosseur qui donne leur droite et qui touche. Il a touché deux fois. Il reste encore une minute trente dans cette cinquième reprise. Il a été touché mais il touche à son tour. L'accrochage lui permet de récupérer les jambes, les jambes, les jambes. Utilise ton chap. Allez. Luis place sa gauche. Droite, gauche, haut. Dans le vide. Et le crochet qui passe. Il enchaîne, et il enchaîne encore. Quel avalanche de coup. Il est déchaîné en ce moment. C'est bien, il faut continuer. Entourne-le. Solide ce crochet. L'énox Lewis est touché et son oeil est bien enflé. Ouais, sa défense n'est pas vraiment au point pour l'instant. Il va devoir y remédier très vite. Paire de son fait, haut. Oh, il s'est fait cueillir par l'uppercut. L'énox Lewis expédie, une gauche, terrible. Et oui, toujours aussi précis dans ses crochets. Ah, ça doit être frustrant pour son adversaire. Il garde les mains bien haut, c'est plus facile. Voilà, ça fait déjà une minute trente dans ce sixième round. Le percult n'est pas assez précis. Sans danger pour Lewis. Une droite puissante au visage. Oui, ça c'est de la boxe. Belle remise. Le police, la gauche, bien placé. A distance, c'est mieux. La droite de puncher. De précision sur ce direct droit. Belle fluidité sur ses deux coups. Très, très bon job, une fois de plus. Une marque des points, sans trop se fatiguer. Et au bout d'un moment, son adversaire va être obligé de passer à l'attaque pour remonter au score. La gauche, très lourde de Lennox Lewis. Le 1-2, c'est bien. Utilise ton job. Allez ! Et le petit tube, là, ça sent la fin. Il conserve une garde haute pour se protéger le visage. Il n'était vraiment pas bien là. Et le voilà qui repart. Oui, il ne lâche rien dans ce combat. Et Knox Lewis utilise bien son allonge sur ce job. Oh, c'est à bouger. Ouais, son adversaire encore. Il le touche avec cette droite. Remise, c'est bien. Direct du droit. Bien ajusté. Bouge un peu plus. Oui, le crochet qui arrive. Va se fatiguer s'il continue à taper dans le vide. La droite qui arrive. Oui, l'1-2. C'est l'upper cut de Lewis. Oui, il a pris le premier coup, mais la droite est bien arrivée. Juste que 10 secondes dans ce septième round. Et 1 et 2, c'est bon. Le gong est la fin du septième round. Jean-Claude a apprécié l'activité de ce boxeur. Et à la entame de la 8ème en 8ème. Nouvelle droite, là. Il passe à l'attaque. Oui, il touche plusieurs fois en haut. Et voilà, on le sentait venir. Le combat se termine sur cette victoire par KO. Victoire tout à fait logique, Christian. Un superbe KO. Merci, Jean-Claude. Allez, place à la décision dans quelques secondes.